Salut, tu regardes un mini-doc Rapture. En 2007, la même année que son troisième album, Le Toit du Monde, qui finira double disque d'or avec plus de 255 000 exemplaires écoulés, Cynique rentre en clash avec un poids lourd, peut-être même le champion du rap français, Booba. L'affaire commence à la suite de plusieurs attaques provoquées de ce dernier, qui dans son morceau, Le Duc, sur sa mixtape au top 6 volume 2, le cite ouvertement et écrit Mais surtout chez 609, on remarque que cette petite pic fait directement suite à une campagne de dénigrement quasi organisée, où Booba profite de chacune de ses interventions médiatiques pour attaquer Cynique, Diams et leur entourage. Que ce soit dans le journal Le Parisien, la presse spécialisée rap ou même l'émission grand public La Méthode Coë sur TF1, Booba n'aime pas Cynique et ne se prive pas pour le faire savoir. Ce clash entre deux gros vendeurs qui marquera l'année 2007 donne lieu à deux distracs, l'homme à abattre pour Cynique et carton rose pour Booba. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux morceaux, qui sont censés se répondre, sont en fait pensés très différemment selon qui est leur auteur. Le premier à dégainer forcément c'est Cynique, qui envoie l'homme à abattre pour répondre aux critiques médiatiques du patron de Thalak Records. Et la construction et la composition de ce titre montre encore une fois l'héritage des battles et les codes rap du complice de Diams. Si le premier couplet est un droit de réponse, où Cynique légitimise son parcours et rappelle d'où il vient, le second est un pur clash qui aurait pu être rapé devant une foule sur n'importe quelle scène de rap battle. Cynique reprend tous les codes et les techniques du battle pour être le plus percutant possible. Les anecdotes sur Booba qui peuvent être jugées un peu honteuses, comme quand il fait référence au passage du duc en prime à la Star Academy. Et aussi quand il moque son featuring avec Tony Parker sur le titre Bienvenue au Texas. Le feed Booba Tony Parker est d'ailleurs un running gag assez régulier à ce moment, puisque toujours en 2007, le public découvre le premier et dernier album rap de Tipeee et remarque assez objectivement que le rap n'est pas le talent principal de l'ancien meneur des Spurs. Et puis surtout Cynique va détourner certaines punchlines emblématiques de Booba, créant ainsi un effet parodique hyper efficace. Devant l'homme à abattre, Booba choisit de répondre avec le morceau carton rose, et cette réponse, qui se présente en apparence comme sa version de l'homme à abattre, est pensée avec une stratégie très différente. Booba ne vient pas de l'école du battle, et plutôt que d'affronter le MC des Ulysse sur son terrain, il détourne le combat et présente cette rivalité comme un match entre un maître et son élève. Dans carton rose, Booba parle autant de Cynique que de lui-même, et positionne son adversaire comme un parmi tant d'autres qui voudraient sa tête. Même si carton rose contient des attaques à l'égard de Cynique, Booba met surtout l'accent sur Booba, sur son statut et sur le fait qu'il est largement au-dessus, presque trop haut pour daigner se battre avec ce challenger. Et si cette stratégie fonctionne autant à la sortie de carton rose, c'est aussi parce qu'elle correspond au statut et à la réputation de Booba à cette période. Il faut se rappeler que depuis ses débuts, Booba a une image de prodige du rap français qu'il a progressivement fait évoluer pour devenir un électron libre qui survole le reste du game. En 2007, au moment du clash, il est le seul gros rappeur qui, vivant à l'étranger, importe à chaque projet l'imagerie, les pratiques et les nouvelles tendances du rap américain. A une période où il faut le rappeler, le milieu hip-hop français est encore très influencé par ce qui se passe outre-Atlantique. Et sans autant s'exposer dans les médias qu'aujourd'hui, et à une période où les réseaux sociaux sont encore minoritaires, il se fait relativement rare en interview et cultive dans l'imaginaire collectif ce personnage distant, un peu nébuleux, précurseur à beaucoup d'endroits et surtout maître à penser qui oriente le rap français à distance. Devant cette réponse et la faiblesse supposée de carton rose, Cygnic choisira de ne pas répliquer, ce qui fera dire à quelques-uns que cet affrontement tourne à l'avantage de Booba. Mais au vu des clashs entre Booba et beaucoup de protagonistes du rap français, on peut aussi remarquer après coup la lucidité de Cygnic, qui ne voulait pas s'enliser dans un affrontement sans fin, comme ça a été souvent le cas pour d'autres, et qui ne voulait pas que la suite de sa carrière tourne uniquement autour de Booba et de ce clash. En 2009, le rappeur publie son quatrième album Ballon d'or. Sur ce projet, Cygnic a voulu répondre à ses détracteurs qui lui ont souvent reproché d'utiliser le même flow, le même type d'instru, voire les mêmes techniques de storytelling. Mais cette recherche d'innovation et cette prise de risque n'est pas récompensée par le public qui semble bouder l'album. A une période où le rap français est en crise, avec beaucoup de nouvelles têtes qui ne parviennent pas à s'imposer, l'audience rap montre une forme de lassitude devant les éternelles têtes d'affiches et fait payer cash la moindre erreur de positionnement. Ballon d'or marque la fin de la période fast de Cygnic, et finira quand même disque d'or, mais avec un volume de vente bien en deçà des trois projets précédents. Quatre ans après Ballon d'or, en 2012, l'album suivant La Plume et le Poignard est certifié lui aussi disque d'or, mais confirme aussi l'essoufflement de la carrière de Cygnic. Le rappeur qui a senti le vent tourner, choisit pourtant de rester fidèle à ses principes, ne pas travestir sa musique pour rester dans la tendance et défendre son image coûte que coûte. Et il aura l'occasion cette même année de réaffirmer son statut lors d'un clash, d'abord sur les réseaux, avec Gaiden, un rappeur qui a acquis une notoriété en participant plusieurs fois à la ligue de battle a cappella Rap Contenders, un événement pour lequel Cygnic est parfois juré. Gaiden reproche à son dénigrer régulièrement en interview, de sous-estimer son niveau puisque Cygnic explique qu'en battle, il pourrait battre facilement l'actuel champion des Rap Contenders. Les attaques répétées entre Cygnic et Gaiden donnent lieu à un buzz médiatique qui se transforme en un battle officiel en trois rounds en direct sur les ondes de Skyrock en septembre 2012, dans une atmosphère plutôt bon enfant. L'occasion pour Cygnic de revenir à ses débuts et de réutiliser le fameux gimmick de dégaine ton style. Ici, il n'y a pas de faux MC. Je suis le boss, tu es une petite frappe. Adrien, j'ai de l'oseille, tu n'en as pas, je suis Rick Ross, toi tu es Rick Crank. Ce drapeur s'est bien fait arnaquer, c'est toujours la même astrue pour le même peu rabaclé. Son dernier album a tellement pas marché que t'aurais pas dû l'appeler Ballon d'or, mais frappe mon cadré. C'est le moment que j'ai perdu, pour toi j'suis trop chaud. Ce soir j'voulais Messi, j'ai eu ce schlac du FC Sochaux. A partir des années suivantes, le rap n'est plus le principal moteur de sa vie et l'artiste s'oriente progressivement vers d'autres horizons en gardant la musique comme une passion. Comme il le dira plus tard, en interview aux médias Street Press, j'ai dépassé la trentaine, la musique on est sur une fin de cycle. Le train est passé, je n'ai pas honte de le dire, je suis en reconversion. Ma carrière je l'ai vécu, c'est cool, mais je ne vais pas me reposer là-dessus. Aujourd'hui, Sini continue de faire parler de lui, de manière plus discrète, pour sa musique comme pour ses différentes activités annexes, dans le tatouage notamment. Mais sa vision du rap et l'impact de sa carrière a fait école pour beaucoup de jeunes rappeurs qui ont repris à leur compte son idée d'un rap inspiré par les battles, authentique, sans concession et compétitif. Moi, à chaque fois que je pose avec quelqu'un, j'essaie de le cramer. Je te le dis, mais sans aucun problème. Et à chaque fois qu'ils posent avec moi, ils essaient de me niquer. On peut se serrer la main, être pote, ceci, cela, ça reste une bagarre. Tu vois ce que je veux dire ? Cette bagarre-là, il faut la gagner. Et ça, c'est l'esprit même durable. Quand t'arrives en te disant, je m'en bats les couilles, vas-y j'ai fait mon couplet, on s'est emballé, c'est que déjà, ça va avoir été frérot. Top, fin de la vidéo. On arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Vous avez été formidables. Sous-titrage ST' 501